Générique Hervé Gatteignot, le parti pris d'Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, victoire donc du candidat socialiste dans le Doubs, étriqué petite victoire, votre parti pris dans le Doubs, personne n'a gagné. Que voulez-vous dire ? L'élection du candidat socialiste dans le Doubs, c'est plus un soulagement qu'un succès, tout le monde le voit. La gauche a énormément reculé dans cette circonscription qui était le fief de Pierre Moscovici. Et si le candidat socialiste a regagné du terrain entre les deux tours, il est loin d'avoir écrasé le Front National qui a gagné des voix lui aussi. Donc le Parti Socialiste n'a pas de quoi se féliciter, le Front National non plus, puisque une fois de plus, il échoue devant la barre des 50%. Donc on peut dire que la capacité de rassemblement du Front National reste limitée. Et puis l'UMP a encore moins de quoi pavoiser, c'est le moins qu'on puisse dire. Ses consignes illisibles n'ont pas empêché une partie de ses électeurs de voter pour le Front National. Et puis avec un score aussi étroit, on peut à peine se dire que les valeurs républicaines l'ont emporté dans le Doubs. Alors on espérait un sursaut et on n'a pas mieux qu'un sursis. Alors 50% de votants, 50% d'abstention quand même. Vous voulez dire que s'il y a un enseignement national à tirer de ce scrutin, c'est tout de même la progression continue du Front National. Oui, sous la réserve que j'ai dite, c'est-à-dire son impossibilité persistante à constituer une majorité à 50%. Il est évident que cette élection confirme la montée du Front National, a fortiori dans une terre de gauche, avec un électorat ouvrier et populaire. Et face à une implantation et une mobilisation plus forte du Parti Socialiste. Manuel Valls est venu deux fois dans cette circonscription pendant la campagne. Bernard Cazeneuve a fait un meeting. Alors que curieusement, d'ailleurs, Marine Le Pen n'est pas venue faire campagne sur place. On se demande pourquoi. Et puis la France entière, pendant une semaine, a été focalisée sur l'enjeu de cette élection. À l'arrivée, il s'est passé ce qui s'est toujours passé dans les duels entre le PS et le FN depuis 2002. C'est-à-dire qu'il y a eu 25 cas. Le PS a gagné 25 fois. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu de Front Républicain. Mais je dirais qu'il y a eu une frousse républicaine qui a joué. L'UMP s'est déchirée pour adopter une position avec le recul. C'est la droite qui est la grande perdante de cette partielle. Ça, pour le coup, ça ne fait aucun doute. Ce n'est pas tant, d'ailleurs, le débat interne qui est préoccupant à l'UMP. Après tout, les partis d'opposition, ils ont toujours des débats. Ce qui est terrible pour l'UMP, c'est de se montrer à ce point sur la défensive face au Front National. De ce point de vue, c'est plus une défaite psychologique qu'une défaite politique que subit l'UMP face au FN. On verra aux élections départementales qu'en termes d'influence et bien sûr en nombre d'élus, l'UMP reste largement plus forte que le Front National. À part ça, on a tous souligné que Nicolas Sarkozy a perdu en autorité dans cette affaire. Et c'est vrai. Parce qu'il a hésité, parce qu'il était parti à Abu Dhabi. C'est tout à fait vrai, il a perdu en autorité. Mais le Conseil National de ce week-end a montré aussi ce qu'Alain Juppé a laissé en légitimité dans cette affaire et peut-être même en popularité. Oui, le PS avait perdu, on va voir là avec Edouard Philippe, le PS avait perdu toutes les élections partielles depuis 2012. Est-ce que François Hollande peut se dire que cette victoire donne le signal d'un rebond ? Alors ça, je crois que ça n'est pas sûr. La hausse de la participation a profité autant au Parti Socialiste qu'au Front National. Et encore une fois, on ne peut pas lire dans cette élection partielle un effet particulier des attentats et de la bonne séquence qui a suivi pour François Hollande puisque le PS a perdu beaucoup de voix par rapport à 2012 dans cette circonscription. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un fort ressentiment de l'électorat de gauche contre le pouvoir, mais il y a eu une réaction d'une partie d'entre eux pour battre le Front National. Donc François Hollande aurait tort d'y voir une validation de sa politique. Ce qui s'est passé dans le Doubs, ce n'est pas une victoire sur une ligne, c'est une victoire sur un fil. Merci, 8h27. Merci Hervé.